Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance de correction des différentes questions que je vous ai posées au cours de la semaine. Commençons tout d'abord par la première question qui concernait le produit scalaire, même si ce n'était pas explicitement indiqué. La première question nous demandait si lorsqu'on prenait deux points, un point A qui avait pour coordonnées 1,1 et un second point B qui avait pour coordonnées 3,2, est-ce que dans ces cas-là, le vecteur AB était orthogonal ou pas à un vecteur U dont les coordonnées étaient, le vecteur U avait pour coordonnées 1 et moins 2. Voici l'énoncé question est-ce qu'on a oui ou non orthogonalité ? Plus exactement la question était est-ce que ce vecteur U est normal à la droite AB, être normal à une droite ça veut dire être évidemment orthogonal à un vecteur porté par la droite. Comment répondre à cette question ? Alors il va nous falloir tout d'abord le vecteur AB pour pouvoir savoir si le vecteur AB est orthogonal à un vecteur U, il faut d'abord savoir ce que c'est que ce vecteur AB. Donc comment est-ce qu'on trouve les coordonnées vecteurs ? Je vous rappelle donc qu'on écrit AB. Ici on va voir les coordonnées du vecteur, tout d'abord sur les X et bien on fait le X de B moins le X de A, c'est-à-dire 3 moins 1,2 et sur les ordonnées on a la même chose le Y de B moins le Y de A, 2 moins 1,1. Si jamais vous ne vous souvenez plus comment ça fonctionne, tracez rapidement un trait, placez-y deux points, 1,1 et le point 3,2 et regardez que pour faire ce vecteur là vous devez vous déplacer ici forcément sur les X de 2, vous êtes déjà 1 vous allez à 3 et sur les Y de plus 1 vous êtes à 1, vous allez à 2, vous retrouvez exactement la même chose, vous pouvez le faire graphiquement. Une fois que vous avez les coordonnées de ce vecteur, il ne vous reste plus pour montrer que le vecteur U est normal à droite, c'est-à-dire est orthogonal à ce vecteur là, comment est-ce qu'on fait tout simplement le produit scalaire AB scalaire U ou U scalaire AB ça ne change rien, vous savez que les deux sont égaux. Combien ça vaut ? Eh bien s'il y a vraiment une perpendicularité, un angle droit, on aura un produit scalaire qui sera nul. Donc faisons le produit scalaire et le produit scalaire vous connaissez la formule, c'est la somme des abscisses, la somme pardon du produit des abscisses et du produit des ordonnées. Donc on commence par faire le produit des deux, ici on a 2 fois 1 et on ajoute le produit des ordonnées, une fois moins 2, une fois moins 2, on a bien 0, on a répondu à la question AB scalaire U est égal à 0 donc AB est un vecteur orthogonal à U donc le vecteur U est bien normal à la droite AB. Voilà pour la première question. Effassons tout ça et regardons désormais la seconde question. La seconde question elle concernait l'exponentiel. L'exponentiel on avait cette question, on en prenait une fonction f définie telle qu'on prenne x et on le transforme en 2x plus 1 facteur de exponentiel de x sous une forme de fonction plus 1. On aurait très bien pu choisir la notation avec petite e puissance x avec le nombre de l'heure mais ça marchera bien comme ça et demandons nous quelle est la dérivée de cette fonction. Donc on voit que F ici est très clairement d'une forme U multipliée par V plus une constante. Vous savez que quand on va dériver la constante toute seule ici elle sert à rien, elle va juste disparaître. Lorsqu'on dérive et qu'on a une constante seule, cette constante va disparaître. On va donc simplement avoir quelque chose de la forme U fois V et vous savez que la dérivée d'une fonction de la forme U fois V, eh bien on aura donc F prime qui est de la forme, eh bien dans ces cas-là on aura U prime V plus U U V prime avec ici, on va renoter, vous savez qu'on doit le noter systématiquement, avec U qui est égal, U de x pardon, qui est égal à 2x plus 1, avec U prime de x qui est donc la dérivée de ceci, c'est à dire 2, V de x qui vaut exponentiel de x. Et bien entendu c'est la magie de l'exponentiel, la dérivée de l'exponentiel, bah c'est l'exponentiel. Donc ça au moins c'est très simple. Et on n'a plus qu'à appliquer la formule. Donc à la fin on aura U prime, donc on aura F prime de x qui sera égal à U prime, c'est à dire 2, fois V, c'est à dire fois exponentiel de x, auquel on ajoute U V prime, donc U, on a 2x plus 1, fois V prime qui est aussi exponentiel de x. Dans ces cas-là, il ne faut pas se contenter de ça, même si on pourrait, il faut factoriser autant que possible, puisque vous savez que ce qu'on aime bien faire avec des fonctions, c'est des études de signes et que c'est vraiment beaucoup plus simple sous une forme factorisée. Faisons ça tout de suite. Donc on va mettre exponentiel d'un facteur, il va nous rester quoi ? Il va nous rester 2 pour le premier, et il va nous rester 2x plus 1 pour le deuxième, et le tout sera facteur de exponentiel de x. On a juste à faire la somme, et on a 2x plus 3, facteur de exponentiel de x. Voici qui répond à notre deuxième question. Troisième question. Alors la troisième question concernait les suites, les suites géométriques, à l'aide de l'exponentiel. Alors on vous demandait de regarder une suite particulière définie pour toute n par, donc U n était définie pour toute n par la relation explicite, qu'il y ait le terme de rang n, a n avec exponentiel de a fois n. Et on vous demandait de montrer que cette suite, d'essayer de trouver ces variations. Alors les variations de cette suite, vous savez dans le cours que c'est une suite géométrique, on a vu ça, et d'ailleurs ça va nous aider, on connaît parfaitement les variations des suites géométriques. Donc pour bien, on va enlever ça, pardon pour la fiche à ce gros nu, reprenons, ce qui sera probablement plus simple, même si on peut parfaitement laisser ça comme ça, c'est d'utiliser la notation de puissance. Donc on peut parfaitement dire que ça, c'est petit a puissance a multiplié par n. J'ai écrit exactement la même chose avec la deuxième notation des exponentielles. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Eh bien, je vais dire qu'une multiplication de puissance, vous le savez, ça donnera exactement ceci. Ça est évidemment une règle du cours qu'on a vu, mais c'est aussi une opération sur les puissances, donc rien de nouveau. C'est bien plus facile, si vous êtes à l'aise avec les puissances, d'utiliser des relations avec les puissances, ça nous simplifie grandement la vie. Alors même si vous devez les maîtriser, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire un test. Prenons par exemple 3 à la puissance 2 x 3, pourquoi pas. Donc puissance 2 x 3, ça fait puissance 6. Donc ça donne 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3. On a bien 3 à la puissance 6. Et on peut aussi dire que ceci, là, c'est 3 au carré, pardon, un 3 que l'on met au cube. Donc cette nouvelle brique, on la multiplie 3 fois. Enfin, pas 3 fois, on a bien 3 au carré qui est au cube puisqu'elle apparaît 3 fois. Et vous voyez que c'est rigoureusement la même chose. Donc ça, c'est vraiment des propriétés sur les puissances que vous devez connaître, ou en tout cas dont vous devez vous rappeler si vous ne les maîtrisez plus du fait qu'on ne les a pas utilisés très souvent cette année. Maintenant qu'on a ça, on a quasiment fini en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Là, on remarque, et puis on le savait dans le cours, que ça, c'est un nombre réel, c'est une constante à la puissance n. On a donc une suite géométrique de raison e à la puissance a. Du coup, cette suite un, elle est géométrique de raison exponentielle de a. Exponentielle de a, c'est un nombre. Et il se trouve que vous savez que les suites géométriques, leur variation, c'est qu'elles sont croissantes si leur raison q est plus grande que 1, strictement, constantes si q égale 1, et décroissantes si q est entre 0 et 1. Et vous savez qu'elles n'ont pas de variation définie si q est négatif. Bon, là, il se trouve que votre raison ne pourra pas être négative, c'est une exponentielle, elle sera toujours positive. Demandons-nous donc quand est-ce que cette valeur-là est plus grande que 1. Est-ce qu'on ne connaitrait pas par hasard une valeur telle que l'exponentielle de a soit égale à 1, tout pile ? Si, on sait. Lorsque a vaut 0, on a l'exponentielle de a qui vaut 1. Et comme l'exponentielle est croissante, si vous prenez un a plus grand que 0, donc lorsque a sera strictement plus grand que 0, alors vous aurez l'exponentielle de 1 qui sera strictement plus grand que 1. Et de même, lorsque a sera strictement plus petit que 0, l'exponentielle de a sera strictement plus petit que 1, tout en restant positif. On a donc exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire que ici, lorsque a est égal à 0, votre raison vaut 1. Donc votre suite un, elle sera constante. Ici, lorsque a est plus grand que 0, votre raison exponentielle de a sera plus grande que 1. Donc votre suite géométrique sera croissante. Et ici, lorsque a est négatif, votre raison sera plus petite que 1, tout en étant positive, parce que l'exponentielle est toujours positive, on peut le faire si vous voulez. Et donc on aura une suite qui sera décroissante. Voici pour la question sur les variations de la suite un. Il nous reste désormais à corriger deux exercices, les exercices 10 et 17 des pages 192 et 193. Commençons donc par l'exercice 10, je vais l'écrire comme d'habitude en rouge, exercice 10 de la page 192. Bien. Alors on vous demandait de montrer une égalité, c'est-à-dire de montrer que pour tout Réalix, pas seulement une fois, donc ça veut dire en gros, ne surtout pas remplacer x par une valeur, ne surtout pas tester pour un certain nombre précis. On veut pour tout x, donc ne pas prendre un exemple. On a cette relation-là. 1 sur 1 plus exponentielle de moins x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Alors une fois qu'on sait comment c'est, c'est vraiment très simple. Il faut se demander comment on commence. Regardons attentivement ces deux termes. Ici, il y a une certaine similarité entre une certaine structure, quelque chose au numérateur tout seul et au numérateur, deux choses séparées par un plus entre les deux. Alors on a la même, on voit qu'à gauche et à droite, on a la même, entre guillemets, la même forme. Alors je vais effacer tous ces petits ronds parce que sinon il ne va plus rien avoir. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir passer du numérateur de l'un au numérateur de l'autre ? Comment est-ce que je passe de 1 à exponentielle de x ? Puisque j'ai gardé la même structure, je n'ai sans doute pas tout changé. Il y a sans doute quelque chose d'assez simple qui s'est passé. Sinon j'aurais transformé de façon beaucoup plus compliquée. Comment est-ce que je passe de 1 à exponentielle x ? En multipliant par exponentielle x au numérateur. Simplement si je multiplie par exponentielle x au numérateur, je vais changer ma fraction. Elle ne sera jamais égale. Donc pour que ce soit égale, il faut aussi que je multiplie par exponentielle x au dénominateur. Pardon, là c'est un fois. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça ? J'ai juste à faire le calcul. Exponentielle x fois 1, ça donne bien exponentielle x. Et exponentielle x fois, entre parenthèses, 1 plus exponentielle moins x. Je vous propose de détailler le calcul, mais vous avez compris ce que ça va donner. Ça va donner directement la réponse. Alors distribuons, ça donne exponentielle x fois 1 par exponentielle x plus exponentielle x fois exponentielle moins x. Et là, ça c'est une propriété que vous avez dans votre cours qui fait 1. Ou alors vous vous rappelez de l'opération sur les puissances. Lorsque vous multipliez ça, ça vous donne exactement la même chose que l'exponentielle x plus moins x, comme x moins x, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 1. Donc on a bien exponentielle x plus 1. C'est terminé. Je viens de le montrer. En fait, il faut juste comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Vous remarquez qu'on a la même structure à gauche et à droite. Et vous remarquez que pour passer de 1 ici à exponentielle x. Ici, je peux par exemple multiplier par exponentielle x. Dans ces cas-là, pour ne rien changer la fraction, je dois multiplier au dénominateur également par exponentielle x. Et c'est terminé, ça marche très bien. Voilà pour la correction de l'exercice 10. Terminons donc par le 17. Exercice 17 de la page 193. Et comment est-ce qu'on termine avec ça ? On a une fonction que je réécris, f de x qui est égal à x moins 1 moins exponentielle de x. Et la première question consiste à déterminer sa dérivée f prime. Donc on regarde et on a quelle forme ici ? On a l'air d'avoir une somme. Enfin plus exactement une double différence, mais vous savez que c'est la même chose. On va donc ajouter les dérivés. On va les dériver séparément et on va les ajouter les uns après les autres. Donc f prime de x, ça donne quoi ? La dérivée de x, ça vaut 1 moins la dérivée de 1, ça vaut 0, moins la dérivée d'exponentielle de x qui vaut l'exponentielle de x. Ce qui nous donne 1 moins l'exponentielle de x. Bon voilà, ça c'est fait. Petit 2, montrer que la fonction f admet un maximum dont on précisera la valeur. Alors pour montrer qu'il y a un maximum, une des méthodes les plus puissantes, c'est de regarder la dérivée, ça tombe bien on vient de la calculer, et de regarder quand est-ce qu'elle s'annule et change de signe. Vous savez qu'une dérivée qui s'annule et change de signe, ça montre qu'on a un extrémum. Donc ici la dérivée c'est 1 moins l'exponentielle de x. Quand est-ce que ça, ça vaut 0 ? Quand est-ce que la dérivée s'annule ? Quand est-ce que on a ça égale à 0, ça équivaut à 1 moins l'exponentielle de x est égale à 0, c'est-à-dire ça équivaut à l'exponentielle de x égale à 1. Quand est-ce que l'exponentielle de x vaut 1 ? C'est la même chose que x qui est égale à 0. La seule valeur pour laquelle l'exponentielle de x vaille 1, c'est lorsque x vaut 0. Donc ça veut dire que f' de x est égale à 0, la dérivée s'annule. Si et seulement si, x vaut 0. Bon, est-ce qu'elle change de signe ? Il faut tout de même étudier ceci. Alors, quel est le signe avant 0, c'est-à-dire lorsque x est plus petit que 0 ? Eh bien, exponentielle de quelque chose de plus petit que 0, vous savez que c'est croissant, vous avez bien en tête la fonction, sinon je vous la redessine, j'espère que vous l'avez en tête. L'exponentielle, ça ressemble à ça, avec ici, la valeur 1. Donc, lorsque x vaut 0, l'exponentielle vaut 1. Donc, avant que x vaut 0, ici, l'exponentielle est plus petit que 1. Donc, 1 moins l'exponentielle sera positif. Et une fois qu'on a passé 0, les valeurs de l'exponentielle seront plus grandes que 1. Donc, on aura 1 moins l'exponentielle, qui est plus grande que 1 nécessairement, qui sera négative. Donc, votre dérivée, elle vaut bien 0 en x égale 0 et elle change bien de signe. Donc, elle change de signe, on a bien un extrémum qui s'avère être un maximum. Bon, on a montré que ça marchait et en plus, on a trouvé sa valeur. x égale 0, ça c'est l'endroit où elle sera maximum et on veut la valeur du maximum. Donc, pour ceci, on n'a plus qu'à remplacer x par 0 dans f. On a 0 moins 1 moins l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 0 moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. On aura donc un maximum qui sera égal à moins 2. Question 3. On a un graphique, ici, de deux fonctions, g et h, qui semblent n'avoir aucun rapport avec la fonction f et on se demande qu'est-ce que cette question, qui semble sortir d'un chapeau, vient faire dans cet exercice-là ? Alors, bon, on a deux fonctions, ils nous demandent de conjecturer leurs positions relatives. Bon, si vous regardez votre énoncé, et je vous fais apparaître ici le graphique de l'énoncé, donc on vous demandait de conjecturer les positions relatives des courbes de g et h, c'est-à-dire que les positions relatives et conjecturées, je vous rappelle qu'en maths, conjecturer, c'est faire une hypothèse sur ce qui se passe et les positions relatives, c'est laquelle est plus grande que l'autre. Bon, on voit bien qu'on ne sait pas où est la courbe h, mais vu l'équation, ça, c'est complètement une fonction affine, donc vous savez que c'est une droite, quelque part, par là, et à moins que celle-ci descende soudainement par là, ce qui paraît complètement improbable, puisque c'est une exponentielle et qu'on connaît aussi la fonction exponentielle, en fait, on a tout ce qu'il nous faut pour savoir que celle-ci sera au-dessus de celle-là, lorsque x sera plus petit que 0, et on voit qu'on a la même chose de l'autre côté, on a l'air visiblement d'avoir l'exponentielle qui est toujours au-dessus de cette fonction-là. Donc ce qu'on peut conjecturer, c'est que visiblement, sans grand risque, visiblement, on aura toujours la relation qui est que g, la fonction g, g de x, tout le temps, à n'importe quel x, sera toujours plus grand que h de x. C'est ce qui semble se passer pour toutes les valeurs de x. Ça, c'est une conjecture, on ne nous demande pas de le prouver. Je justifie cette conjecture à l'aide du résultat venu dans la question précédente. Alors, quel est le lien entre cet énoncé avec les fonctions g, h et celle-ci graphique, et la question précédente ? Si on regarde les deux fonctions, on va remplacer g par sa valeur, qui est un exponentiel de x, et h par sa valeur, qui est x moins 1. On remarque ici qu'on a tous les éléments pour la fonction f. On a l'exponentielle de x, x et moins 1. Alors, comment est-ce qu'on obtiendrait f à partir de g et h ? Il semblerait bien que f de x, ce soit en réalité h de x moins g de x. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va vouloir étudier la différence h de x moins g de x. Et nous, on voudrait montrer juste après que g de x est tout le temps au-dessus de h de x. Donc, c'est-à-dire que la différence g de x moins h de x doit être tout le temps positive. On est d'accord que si on veut montrer ceci, ça équivaut à montrer cela. Si on veut montrer que g est tout le temps au-dessus de h, ça veut dire que g moins h est tout le temps positif. Bon, ici, si on veut montrer que g moins h est tout le temps positif, il faut montrer que h moins g est tout le temps négatif. Il se trouve que h moins g, c'est f, et qu'il a f, un maximum, qui vaut moins 2. Si vous avez une fonction dont la plus haute valeur est moins 2, vous êtes d'accord qu'elle est tout le temps négative. Ça tombe bien. Donc, on a montré dans la question précédente que f, qui est une fonction qui a un maximum qui vaut moins 2, est donc tout le temps négative. Et il se trouve que c'est h moins g. Donc, h moins g est aussi négatif. Si h moins g est négatif, alors g moins h est positif. Ça veut dire que g est tout le temps au-dessus de h. Et nous avons également terminé l'exercice 17. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les communiquer, puisque nous avons balayé ici différents chapitres avec différents, on va dire différents thèmes. Donc, surtout, n'hésitez pas à me communiquer vos questions ou les choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501